bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne alexandre astronomie ce soir je fais un petit tuto sur un logiciel que j'utilise pour imager en ciel profond c'est à dire astrophotography tool ou apt donc c'est un logiciel qui permet de connecter une caméra que ce soit une ccd une cmos ou une dslr sur l'ordinateur et puis être capable de prendre des photos donc c'est un logiciel vraiment fait pour l'astrophotographie surtout du ciel profond puis il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes puis je me suis rendu compte que plusieurs personnes qui posaient des questions à la dessus donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à vos questions puis je vais faire ma séquence normale quand je fais une soirée d'astro à partir du fait que la monture est vraiment mise à niveau et mise en station donc un coup que la monture est à point sonore là on décolle on start les caméras on start le cooling puis je vous montre ça bon et bien nous voici sur astrophotography tool donc c'est l'interface qu'on peut voir ici première chose qu'il va vous demander c'est de connecter la caméra donc là je peux comme pas le faire parce que je suis déjà connecté ce serait vraiment complexe de comme dé-enregistrer ma caméra puis de la connecter mais c'est bien simple il y a une fenêtre qui s'ouvre puis il faut choisir la caméra donc un choix de caméra soit dslr pour les canons nikon ou soit les ccd ou cmos comme zwo pour les caméras 4 pour l'astrophotographie donc on s'envoie dans les caméras puis on choisit la caméra donc caméra 1 caméra 2 sur ascom puis on clique dessus ça se connecte donc première des choses que je m'en vais faire c'est caméra donc ici on a quatre onglets bien important donc caméra, gear, tools puis img l'important c'est vraiment le caméra pour moi pour le simple pour les débutants comme nous autres c'est vraiment le caméra qui est important donc on fait connect de mon côté lui il parle parce que j'ai mis la fonction pour qu'elle perde c'est une fille qui parle puis je trouve ça drôle c'est peut-être pas vraiment intéressant mais au moins je sais que c'est fait puis je vais juste checker dans la petite barre en bas ici la petite le petit historique qu'on voit ici ça ça aide beaucoup aussi ça nous dit qu'est-ce qui se passe mais moi j'ai bien sûr d'entendre la petite voix qui dit caméra connectée puis elle dit aussi quand les pauses commencent quand les pauses finissent donc un coup de la caméra connectée ce qu'on essaie de suite c'est le live view donc on clique sur live view donc là moi je suis sur le live view je vais enlever mon cap sur mon télescope présentement j'ai le cap donc on voit rien c'est noir on voit bien donc ce sera pas bien là donc je vais enlever le cap qu'est-ce qu'on voit c'est la magnifique étoile polaire parce que j'ai fait ma mise en station dessus donc on voit qu'elle est belle deuxième chose à savoir qui est importante deuxième chose à faire quand on start ça avec une caméra refroidie c'est d'aller ici dans cooling aid qu'on voit ici cooling aid ça veut dire aide au refroidissement puis on première des choses target ça veut dire la cible donc la cible de refroidissement pour ma caméra le baisse c'est 15 c'est moins 15 il y en a qui c'est moins 20 moins 25 moi c'est moins 15 donc je la mets à moins 15 cooling step on touche pas à ça 3.0 c'est de l'allure pause 5 secondes ça moi j'avais une main puis time out c'est 2 moi j'ai mis plus haut parce que des fois c'est le temps qu'elle prend avant d'avoir fait un step donc j'ai monté le temps parce s'il fait chaud ou froid des fois ça change les choses donc 5 secondes time out 200 moins 15 on clique sur start donc ma caméra va se refroidir à moins 15 donc c'est important avant de de commencer à photographier que la caméra soit bien refroidie donc présentement elle est à 4.9 comme on peut constater ici puis elle va descendre là il est marqué 7 CCD température là elle va l'avoir à 4.0 avant 2 secondes 200 secondes après ça va avoir un autre step plus avec moins de température puis jusqu'à moins 15 donc pendant ce temps là on laisse ça de même la caméra sera refroidie tout est beau deuxième chose bien importante qu'on doit savoir tout de suite c'est d'aller dans les tools donc les outils puis on a histogramme je l'ai déjà ouvert mais je vais vous montrer quand même histogramme donc je clique dessus puis il apparaît donc on fait moi ce que je fais pour un live view pour chercher des étoiles j'écris je vais sur auto stretch qu'ils appellent ici L c'est live donc je clique dessus si je fais clear on verra pas grand chose à peine si je vois l'étoile polaire comme vous pouvez voir je la vois là mais très pas beaucoup donc auto stretch fait que ça finalement ça monte les niveaux puis on voit beaucoup plus et c'est vraiment meilleur pour faire un étonnage de monture donc ceci étant dit on va commencer par la gauche jusqu'à la droite donc ici on a le statut quand c'est marqué E ça veut dire exposition ça veut dire que la caméra prend une photo quand c'est marqué Buzzy c'est parce qu'elle est occupée c'est qu'elle enregistre une photo présentement j'ai un loop d'une seconde donc elle prend des photos d'une seconde mais elle n'enregistre pas donc moi ce que je vois c'est une photo d'une seconde que je vois donc je vois plusieurs étoiles déjà parce qu'elles sont en un beau ciel fait que là c'est bon puis je suis sur le live view en bas on voit le pourcentage de batterie de l'ordinateur qui est à 100% en bas ici c'est le Kodak 19% mais je pense pas que ça ira pas moi je suis alimenté avec un Pegasus puis je pense pas que ça monte ça c'est quelque chose que je pourrais pas dire température 1.3 degrés celsius ça non plus je sais pas vraiment c'est peut-être la température vraiment de mon sensor non oui c'est la température du sensor on voit ici 1.3 degrés celsius fait que vous voyez moi tout je suis nouveau fait qu'il va de même filteur ça c'est un filtreur il y a un filtre il va vous le dire un air masque si t'as un plugin pour tu es capable de savoir la qualité du ciel mais on a pas il va te dire aussi ici la phase de la lutte donc là elle est pas pleine mais elle est pas yard tu sais bien ça va à minuit et nuit on a le temps de faire quelque chose en bas ici ça je pense que c'est aucune idée que c'est quoi puis ça en bas non plus donc très débutant mais ça fonctionne donc moi l'histogramme je le mets toujours dans le coin ici je le garde quand même quand je prends des photos je stretch l'histogramme je vois vraiment plus ma cible je suis capable de savoir si je suis déçu bon ça c'est ça c'est dit donc tu passes bon c'est bien beau les petits pitons puis les choses mais maintenant que vous savez un peu les pitons importants les fonctions importantes là ce qu'il faut faire c'est se faire un plan donc une session donc on s'en va ici je vais tasser ça ici oh Edith m'appelle pendant que je fais oui allo salut ça va oui je t'es en train de filmer présentement c'est pas grave continue c'est pas grave non 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 c'est pas grave c'est quoi comme question qu'est-ce t'allais bien c'est parce que là moi j'en prenais la suite donc là j'ai fait l'administration en dehors parfait oui oui ensuite on va aller sur le côté droit de apte donc ici donc comme je disais on a caméra il y a un tool puis image image je m'en sers pas vraiment pas sûrement que c'est efficace mais je suis pas rendu là pis c'est pas nécessaire non plus tools ben c'est toutes les options qu'on a comme l'histogramme on a aussi voyons magnifier ça c'est le fun quand on veut zoomer pour checker nos étoiles sont rondes disons c'est comme une petite look donc on s'en va ici comme présentement c'est sûr qu'elle est ronde parce que c'est pas une photo je suis en live view donc c'est un bon petit outil aussi le reste je l'utilise pas bien bien mais il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utiles dans la gear ça c'est pour ceux qui veulent faire du plate solving ou contrôler leur monture ou faire du dithering ben on peut connecter la monture là-dessus moi je le fais pas parce que j'ai jamais de trouble avec des lignes dans la photo à cause que j'ai pas fait de dithering je sais pas si ma monture elle est pas assez bonne pis ça bouge pis ça fait que ça fait des belles images mais j'ai jamais de trouble avec ça donc je me suis pas consacré d'aller là-dessus donc je connecte pas la monture sur APT je la connecte plutôt sur voyons carte du ciel qui est très très bon pour ça sérieux de trouble avec ça j'adore beaucoup donc nous autres ici l'important c'est caméra on va se fier là-dessus pour les débutants c'est ce qu'il y a de mieux si on s'en va en bas ici on peut constater qu'on a plusieurs choses fait que ici ce qu'on voit ici c'est vraiment les specs pour le live view donc le live view c'est ce qu'on voit en temps réel donc moi je mets toujours ça à un quart mais qu'en vrai c'est même pas une seconde je pose un quart de seconde pis je vois ça j'avais dit une seconde tantôt c'est même pas ça fait qu'à un quart c'est quand même bon on voit bien on peut le monter à une seconde si je décline là j'étais à une seconde mais là c'est plus saccadé mais vous voyez qu'il y a plus d'éclairage pis c'est sûr que là présentement j'ai l'autostretch dessus donc c'est beaucoup plus clair et si j'enlève l'autostretch je fais clear ici on voit encore la petite étoile là moi j'aime bien l'autostretch pour trouver des visibles mais je vais en mettre encore je trouve que c'est plus fluide en bas bin le binage c'est 1x1, 2x2, 3x3 moi j'ai toujours resté à un par un je suis pas encore rendu là non plus mais le bin je n'y touche pas sur center ROI on ne touche pas ça ici on voit que le couloil est à ON on le reste à ON parce qu'il est en train de refroidir pis justement il doit être rendu il doit être rendu à être à moins 6.3 donc elle se refroidit jusqu'à moins 15 euh ensuite en haut c'est la cible ce soir c'est euh la trompe dès la fin que je sais fait que tu vas écrire trompe comme ça euh bub seconde on met ça à 0 selon mon ami Dave pis le gain moi ma caméra son gain son meilleur gain unity gain c'est 90 donc je le laisse là c'est un fait terrestre on met ça à OFF pis l'image preview c'est ON pis c'est FIT on a d'autres choses mais on veut vraiment juste du FIT il peut enregistrer en deux sortes mais on ne veut pas ça on met ça à FIT on touche pas à ça bon ici ce qui reste important aussi c'est le warming aid c'est la même chose que le cooling aid sauf que c'est pour réchauffer le capteur quand on a fini donc c'est la même petite image qui ouvre les specs dedans sont déjà très bonnes on touche pas à ça on fait juste START elle elle va partir de moins 15 pis elle va l'amener à 0 tranquillement pour pas faire chauffer 4 pour pas avoir de choc thermique sur le capteur donc on fait un warming aid ça prend à peu près 5 minutes pis 4 à poignée 0 elle va vous le dire warming aid terminé disons terminé en tout cas pis après ça on peut serrer le stock bon ensuite c'est bien beau les pitons pis tout comme je disais tantôt euh ce qu'il faut checker aussi après ça c'est de faire un imaging plan qu'ils appellent donc un imaging plan c'est vraiment de faire un scénario qui va dire bon moi je pose 100 photos d'une minute avec un intervalle de 5 secondes donc pour ça on s'en va dans caméra on s'en va ici on choisit un plan il appelle ça un plan en anglais là je peux pas parce que je pose je vais arrêter de poser je vais faire stop je suis en train de poser pour le fun on va voir qu'est-ce que ça a donné ah ça va marcher c'est pas grave donc on s'en va dans ici moi je vais l'appeler DSO donc en cliquant là ça nous donne notre plan mais pour produire notre plan il faut cliquer deux fois ici donc on s'en va ici présentement ça c'est la petite fenêtre qui va nous faire vraiment notre plan donc moi je vais l'appeler DSO pour Deep Sky Object donc ensuite on s'en va dans Exposure donc moi j'avais 300 secondes donc 5 minutes bien un par un le gain est 90 parce que c'est une caméra que le gain unitaire est de 90 pause c'est le temps entre les pauses fait que moi je mets 3 secondes il y en a qui mettent moins mais pour Dethering pour ceux qui en font c'est mieux de faire au moins 3 secondes qu'il a le temps de bouger vraiment sa monture mais je pense que le que PHD gère ça quand même et que si tu mets moins il va quand même prendre le temps de faire son Dethering avec la photo en réembarque le count bien c'est le nombre de photos que tu prends moi je mets 40 ça peut être plus mais à 5 minutes à 40 ça fait longtemps moi j'ai pas de filtre donc je touche pas à ça ce qui est important après c'est de faire update ask update current donc on clique là-dessus et si on a modifié ça bien il s'update là donc après ça on fait Hoc un coup Hoc il est fait il apparaît ici donc ça c'est vraiment notre plan donc ce qu'il reste à faire le focus il est fait tout est fait ce qu'il reste à faire c'est faire start donc on clique sur start exposure started même il parle il dit exposure started donc ici on voit que 1 sur 40 donc une photo sur 40 quand il est sur E c'est parce qu'il est en fait faire une exposition puis on voit le temps et là présentement je vais l'arrêter parce que j'ai mis pas fait mon focus j'ai pas pensé à ça tantôt j'ai pas de focus de fait donc voilà que j'ai vu j'ai l'étoile brillante puis je fais ça le focus donc ça c'est une bonne partie de ce qu'il faut faire sur Astro Photographito bon un coup que ça c'est fait que tout est bien bien setupé puis qu'on sait les pitons un peu les fonctions de Astro Photographito juste rappeler aussi que ce qui est important c'est aussi vraiment l'histogramme quand on est dans la view de le mettre sur autostretch pour vous rappeler c'est dans tool donc outils histogramme on clique dessus il est là là il est réparé donc si je fais clear on voit rien donc moi je le mets sur autostretch L pour light ok et qu'on voit beaucoup plus nos cibles donc un coup que ça c'est fait on s'en va sur carte du ciel donc ici j'ai mon petit écumode qui est là carte du ciel fait que présentement je suis sur le toit polaire bien sûr comme je l'ai dit dans mes tutos précédents et on voit aussi que dans la photo c'est inversé donc le toit polaire est à l'envers mais ça correspond bien à l'angle donc première chose que je veux faire pour faire un aliment polaire c'est viser une étoile brillante donc je vais aller sur celle-là ici qui est ALP livre son vrai nom je ne sais pas mais je la vois vraiment à l'oeil mais je pense qu'elle est dans les arbres donc je vais plutôt prendre celle-là ici qui est un peu moins brillante donc télescope s'loup ah merci il faut que je mette la monture il faut que j'enlève la monture du parc donc Unpark et voilà on y retourne on fait pareil télescope s'loup donc on l'entend est parti on s'envoie ici on voit les oiles bouger je vous rappelle que moi j'ai déjà fait un lignement tantôt donc elle devrait être très 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 précise si je mets la grille elle ne devrait pas être loin de la vérité donc vous voyez ici je suis à peu près je suis vraiment très proche parce que j'ai déjà fait un petit résonation tantôt mais je vais quand même la réajuster encore plus sur la coche donc je m'envoie ici je suis en live view donc j'ai mis la vitesse à 3 donc on joute les flèches je ne sais jamais lequel fait quoi bon là j'ai monté je vais redescendre un petit à fait de rien là je ne suis pas pire oh un autre fait de lit il en passe vraiment beaucoup c'est que j'ai été bon ça parfait je viens de tomber dessus donc là on ne touche plus à rien on enlève les croisés puis on retourne sur le cadre du ciel je me pose zoomer beaucoup parce que je n'étais pas loin vraiment pas loin de le cirque mais on a un right click sur l'étoile télescope synchronisé donc lui tu lui dis encore plus précisément où est-ce que tu es plus que tu fais ça tu vois plus il est précis donc comme exemple si je vois sur l'étoile en haut ici qui est B-DRA que je ne connais pas vraiment le télescope si tu l'ouvres ça devrait apparaître drette ensemble ou pas loin donc on voit que le go-tool est extrêmement précis sur cette monture-là surtout avec les courroies Rowan Bell donc c'est pas mal ça ensuite on s'envoie dans la caméra on choisit notre cible on choisit notre plan donc ici c'est 300 secondes bien un par un bien 90 3 secondes entre les pauses 40 pauses update hop start puis c'est parti là je fais ça start je ne peux pas le faire car je suis en live view donc on réveille live view si on clique sur start et bien ça pause donc c'est pas mal ça pour ce soir j'ai pu sauter hier à environ 15 photos sur la nébuleuse à trompe d'éléphant donc 15 photos de 5 minutes chaque ce que j'ai trouvé c'est que ce type là est vraiment dur à imager il y a beaucoup d'étoiles dans cette partie là du ciel c'est dans la voie lactée donc les étoiles noient un peu le signal de la nébuleuse puis ça fait full éclairé même si c'est pas vraiment l'éclairage de la nébuleuse donc assez dur à procéder puis à imager j'ai aussi pu shooter après quand la lune s'est élevée j'ai souvent shooté la collection Andromede M31 donc je m'en allumé de celle-là je l'aime bien c'est une type que j'adore faire avec la Red 4 puis des petits réfracteurs comme ça je l'avais jamais essayé avec le chemin avec la Red 4 puis la caméra refroidie ZW OASI 071MC cool en plus auto guidée j'ai fait sur elle 10 pauses de 5 minutes mais j'ai comme pas allumé que 5 minutes c'est peut-être trop un peu sur Andromede mais finalement vu qu'elle était basse elle était moins brillante ça a quand même bien donné donc 10 pauses de 5 minutes je suis quand même surpris du résultat parce que vraiment elle était pas haute sur l'horizon elle était moins haute que Jupiter c'est à dire que c'est bas donc j'espère que ce tutoriel vous a plu moi ce que je veux c'est vous aider vous vous êtes rendu compte que j'étais débutant moi aussi mais je suis débutant puis je veux vous montrer tu sais je veux vous montrer mes découvertes puis mon savoir aussi donc moi en débutant je constate des choses je fais des erreurs je me reprends tu sais donc moi je vous partage ça donc ce tutoriel là c'est loin d'être un tutoriel qui était complexe puis compliqué tu sais c'est vraiment à la base pour être capable de faire une soirée d'astrophotographie avec ça vous êtes capable de faire des photos vous pouvez fonctionner de même pendant 10 ans si vous voulez ça va fonctionner il y a d'autres fonctionnalités qui s'ajoutent à ce logiciel là mais pour moi c'est du nouveau aussi puis je ne l'ai pas appliqué dans ce tutoriel donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à plus à plus Sous-titrage ST' 501